Dans mon périmètre, on va reparler plus longuement de la crise de Gaza, qui est quand même le gros événement du mois dernier. Mais il ne faut pas oublier qu'on a eu des élections en Syrie, qui sont des élections évidemment qui ont une faible légitimité. Mais Bachar al-Assad a voulu néanmoins démontrer qu'il avait vraiment gagné la guerre. Sur les points que je développais un tout petit peu plus, ça fait déjà une bonne militanie, je sais, mais il y a d'autres choses peut-être encore plus importantes ou plus fascinantes. Je m'étais dit la dernière fois que j'essaierais de prendre un événement positif à chaque fois. Et là, je me suis dit qu'il y avait une annonce qui pouvait paraître comme une annonce positive, et qui m'arrêtait d'être un peu creusée, parce qu'elle est grosse de conséquences analytiques au moins. C'est l'autorisation donnée par Pékin aux Chinois d'avoir un troisième enfant. Les deux autres nouvelles importantes sur lesquelles je voulais revenir, qui sont des nouvelles moins drôles ou moins faciles, c'est la guerre de Gaza, d'une part, et puis la crise migratoire très spectaculaire entre le Maroc et l'Espagne du mois de mai. Sur Gaza, il se trouve que j'ai suivi cette crise de beaucoup plus loin que les crises précédentes à Gaza, parce que les dossiers du Moyen-Orient s'accumulent, évidemment. Mais je crois qu'on a tous le sentiment qu'elle était aujourd'hui, elle posait un degré de complexité beaucoup plus important à l'analyse. Ce n'est pas simplement une nouvelle guerre. On a des cycles d'affrontements très réguliers entre le Hamas et les autorités israéliennes. On l'a eu en 2008-2009, très sévères, 2012-2014. Cette fois-ci, on a des heures qui ont été déclenchées sur fond de concurrence symbolique entre la journée de Jérusalem, le côté israélien, et puis le ramadan avec la nuit du destin et des échauffourées sur l'esplanade des mosquées. Et le Hamas qui prend en otage la question de Jérusalem. On a cette pression encore à vider les quartiers arabes de leurs habitants. Et le 10 mai, on a le Hamas qui émet un ultimatum à Israël de retirer ses troupes du Mont-du-Temple et de Sheikh Jarrah, qui est le quartier de Jérusalem où la tension est montée, avant 18h le 10 mai, faute de quoi on va envoyer des roquettes. Et effectivement, on a des roquettes qui sont tirées depuis la bande de Gaza. Alors, les leçons à en tirer, c'est que là, les violences d'abord se sont étendues sous forme d'affrontements intercommunautaires à la Cisjordanie, à Israël même. Alors, je passe maintenant au thème du mois. J'avais suggéré au détour de la dernière chronique qu'on parle de l'espionnage, parce que je trouvais que c'était un thème qui revenait... Alors, c'est un thème qui revient à la mode, à la fois sur le mode de la pop culture, je dirais, une espèce de goût pour les thématiques d'espionnage, les personnages d'espion. Et il y a une sorte d'effacement entre l'imaginaire et la réalité. C'est une des choses qui me semblent importantes quand on aborde cette question des services de renseignement nationaux, puisqu'il y a toutes sortes d'autres espionnages. On va parler aussi de freelancers de l'espionnage, d'une certaine façon, des acteurs non étatifs. Mais quand on s'intéresse au système d'intelligence des États, chacun a sa culture, chacun a son histoire, chacun a ses obsessions. Et on peut être surpris de l'inertie aussi de cette culture et de ses obsessions. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, si on vient un tout petit peu sur les grandes phases d'histoire de l'espionnage, on peut peut-être aussi se dire que ce sont des grandes crises, puisque les moments où les espions deviennent visibles, c'est les moments où il y a des crises de confiance internationale et où on s'expute sur des espions mutuellement. C'est ce qui est en train, vous savez, de se passer aujourd'hui avec pas mal d'espions, j'allais dire soviétiques, russes ou issus de pays communistes. Alors, aujourd'hui, ce qui compte, c'est la récolte massive de données, puisqu'on a les moyens de récolter massivement des données. Les informations sont disponibles partout, à travers les réseaux sociaux. Donc la révolution, c'est surtout la massification de la collecte. Et c'est là que les méthodes changent et que l'intervention de la machine est importante. C'est qu'il faut des moyens techniques très puissants pour traiter ces données. Ensuite, c'est un métier. Donc les techniques évoluent, les missions évoluent aussi. De plus en plus d'espionnage industriel. Aujourd'hui, on pourrait parler d'espionnage sanitaire avec Biden, qui a dit très clairement à toutes les agences de renseignement, maintenant, vous allez travailler sur l'origine du Covid-19. Pour finir, parce que je n'ai pas tellement cité, je n'ai pas cité beaucoup de services d'espionnage du monde, mais il faut quand même bien redire que la hiérarchie des capacités dans ce domaine, elle est liée à l'avance technique. Si le Mossad est si bon, c'est parce que les Israéliens ont un secteur de la tech qui est remarquable. Si les Américains sont aussi en avance sur tout le monde, c'est pour ça. Néanmoins, le réseau compte, la discipline compte, l'esprit de corps compte, et c'est là que les Russes prennent leur revanche. Mais du côté de la tech, on a aussi bien sûr les Chinois. Sous-titrage ST' 501